Aujourd'hui, je te parle s'il est nécessaire d'avoir une page Facebook pour tout simplement développer ton activité en marketing de réseau. Alors, est-ce que vous devriez vous servir d'une page professionnelle ou d'un votre profil personnel Facebook pour parler de votre activité en marketing de réseau ? Alors ça, c'est une super question. D'ailleurs, la question récurrente que beaucoup d'entre vous me posent au quotidien, c'est est-ce qu'on doit créer une page professionnelle ou travailler uniquement avec son profil ou bien sa page personnelle Facebook ? Alors, je vais tout simplement vous parler d'une spécialité Internet qu'utilise beaucoup de réseauteurs et notamment aux Etats-Unis, d'accord ? Et ça va me permettre tout simplement de répondre à cette question. Déjà, il faut que vous sachiez qu'il y a plusieurs réseauteurs et notamment dans les pays voisins de là où je suis, par exemple, qui juste avec leur page Facebook ont déjà parrainé plusieurs centaines de milliers de personnes jusqu'à même 10 000 personnes parrainées grâce à Internet, d'accord ? Donc concrètement, utiliser correctement Facebook, Twitter, YouTube et même d'autres médias sociaux pour recruter est essentiellement tout simplement ce qu'enseignent tout simplement d'ailleurs tous ces réseauteurs aux Etats-Unis pour tout simplement aider d'autres réseauteurs à avancer leur réseau, d'accord ? Donc, concernant tout simplement tout ça, j'aimerais vous donner quelques points qu'il faut tout simplement retenir de ces formations que j'ai pu voir passer et que j'ai même utilisées. Déjà, la première chose, c'est aller vers les gens ou les attirer. Alors, lorsque vous décidez de développer votre affaire en ligne, vous étendez votre portée de seulement quelques personnes de votre marché chaud, c'est-à-dire vos amis et votre famille, leurs amis et ceux que vous rencontrez à l'occasion, d'ailleurs à des milliards de personnes en ligne. Lorsque vous travaillez votre marché chaud, vous devez généralement aller vers les gens, tandis que lorsque vous travaillez en ligne, vous pouvez attirer les gens à vous. Et c'est de cette façon d'ailleurs que beaucoup de marketeurs américains ont rencontré même leurs meilleurs amis. Ensuite, il y a les entités disponibles. Aujourd'hui sur Facebook, il existe différents types d'entités, comme des personnes, c'est-à-dire des profils personnels, des groupes, c'est-à-dire des groupes de personnes ouvertes, fermées ou encore même secrets. Il y a ensuite des pages utilisées d'ailleurs par les entreprises, les associations caractatives et des célébrités par exemple. Et en fait, en ayant une page professionnelle, vous disposez tout simplement de trois possibilités pour vous connecter avec les gens, au travers d'ailleurs de vos amis, les personnes qui vous suivent et les personnes qui suivent votre page. Alors bien sûr maintenant, pourquoi utiliser une page Facebook d'affaires par exemple, plutôt qu'un profil personnel ? Je vais vous donner vraiment les principales raisons. Concernant déjà la politique d'utilisation, si vous prenez le temps de lire les conditions générales d'utilisation de Facebook, en fait vous verrez qu'ils énoncent clairement que vous ne pouvez pas vous servir de votre profil personnel à des fins commerciales. D'ailleurs, Facebook pourrait fermer votre compte. Vous pouvez vous exprimer de façon générique sur ce que vous faites, et c'est vivement recommandé d'ailleurs. Mais si vous êtes constamment en train de poster des liens sur votre activité, et bien Facebook pourrait vous mettre en prison comme au Monopoly pour trois jours ou plus, tout simplement en vous empêchant de poster, vous m'avez compris. Alors ensuite, on va parler du respect de vos amis. Il peut être très ennuyeux, et là sans pour vos amis et votre famille, de voir défiler toute la journée des pubs sur le fil d'actualité de votre profil personnel. N'oubliez pas que vous êtes sur un réseau social, et vous n'êtes pas sur un réseau commercial. Et les gens ne tarderont pas à vous enlever de leur liste d'amis, à vous bloquer, voire à vous dénoncer pour abus ou spam, surtout si ce ne sont pas de vrais amis dans la vie. Vous devez donc allier intelligemment vos deux entités. Il faut que vous puissiez faire que vos deux entités, c'est-à-dire Facebook, travaillent l'une pour l'autre, en vous offrant la possibilité de partager le contenu de votre page professionnelle sur votre profil personnel. Lorsque vous publiez, par exemple, sur votre page professionnelle, vous avez en effet la possibilité de partager ce poste à partir de votre profil personnel. Vos amis considèrent alors que c'est juste un partage de contenu, et non que vous en êtes à l'origine. Donc, il ne faut pas partager chaque mise à jour professionnelle sur votre page personnelle. Bien sûr, vous l'avez compris. Maintenant, vous devez choisir les meilleures publications, par exemple, et vous les partagez comme vous partageriez n'importe quelle autre publication de Facebook. C'est ça qu'il faut faire. Et vous ne savez jamais à l'avance qui d'autre va la voir et la partager à son tour, ni avec combien de personnes. Et c'est comme ça d'ailleurs que ça peut aller très loin et très vite. Ensuite, parlons des fans qui sont sans limite. Une page professionnelle est visible par tous, et pas seulement par vos amis et contacts, tandis que votre page personnelle est limitée à 5000 amis. Votre page professionnelle peut avoir des centaines, des milliers, voire même des millions de femmes, de fans, d'accord ? Et c'est ce que je vous souhaite, bien sûr, sincèrement. Ok ? Ensuite, parlons des annonces ciblées. Avec une page professionnelle, vous pouvez diffuser des annonces ciblées pour construire une liste de followers, ok ? Membres, par exemple, abonnés qui vous suivent, et attirer ainsi des gens qui sont intéressés par vos produits et votre opportunité. Une fois que vous avez créé votre base de fans, vos mises à jour peuvent être vues par des centaines ou des milliers de personnes chaque jour. Et c'est avec ce type de portée qu'on crée le vrai marketing d'attraction, où les gens viennent vous poser des questions sur votre produit et votre opportunité. Donc, ne vous découragez pas, si cela prend un peu de temps, de toute façon, toutes les bonnes choses en prennent, on est d'accord ? Alors, maintenant, en fait, l'idée c'est quoi ? Si on doit résumer, vous devez savoir créer votre page, c'est-à-dire, quelle est votre stratégie ? En deux, vous devez télécharger, par exemple, des photos et des messages avant de commencer à inviter du monde. Et en trois, vous devez être, bien sûr, régulier et persistant. Ça, c'est le passage à l'action, ok ? Alors, j'espère, bien sûr, que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bien sûr, partagez-la à vos équipes qui veulent utiliser Facebook pour faire du marketing de réseau, qui se posent des questions, comment on peut s'y prendre, ok ? Il y aura une autre vidéo sur le thème dont je vais parler, tout simplement, ok ? Je vais en parler, justement, demain, où je vais parler des 5 étapes à respecter pour tout simplement prospecter avec Facebook. Donc, sois attentif, bien sûr, si tu fais partie du canal privé Mastermind, ok ? De IMF Academy. Donc, voilà, si tu n'en fais pas partie, d'ailleurs, au passage, eh bien, tu retrouveras un lien juste en bas de cette vidéo pour te permettre d'y accéder de manière totalement gratuite puisque j'offre l'accès, en ce moment, de forme totalement gratuite à ceux qui sont vraiment motivés à faire du marketing de réseau. Donc, n'hésite pas, bien sûr, à aller vers le lien juste en bas et t'inscrire sur ce canal et recevoir un contenu journalier où je te donne de nouvelles méthodes, des choses à faire qui vont te permettre de te motiver à passer à l'action dans ton marketing de réseau et aller chercher, bien sûr, de bien meilleurs résultats que ce que tu peux avoir maintenant, d'accord ? Donc, voilà, si tu ne me connaissais pas, bien sûr, alors, je suis Mathieu Fontorbe, je suis coach en marketing de réseau, ok ? Et mon travail avec mon épouse, c'est de former des personnes, des networkers, des entrepreneurs du MLM à développer leur activité avec des méthodes différentes, ok ? Et d'ailleurs, on a deux académies pour ça, voilà. Donc, bien sûr, si, encore une fois, tu as aimé cette vidéo, like-la si tu es sur YouTube, ok ? N'hésite pas à la commenter, savoir si déjà peut-être tu utilises ces méthodes ou si peut-être tu en utilises d'autres, voir peut-être si tu as des lacunes, ok, par rapport à Facebook. Donc, voilà, n'hésite pas à commenter et n'hésite pas, bien sûr, à partager cette vidéo si, bien sûr, elle t'a plu. Restez simples et vivez en abondance et on se voit durant une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501